Musique Bien le bonjour dames et messieurs, Bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans votre émission préférée Fafa, la locomotive des émissions Burs de Côte d'Ivoire, recevez votre âme serviteur que je suis Serge Defalé, la légende, je suis en compagnie de la charmante, la célébritime, la toute belle, vêtue de bleu, Youmise, la muse. Merci Defalé, et bonjour, comment vas-tu ? Ça va super bien, Youmise, chez toi ? Très très bien. Ça va, j'aime bien tes boucles d'oreilles aujourd'hui ? Merci, merci, merci. Ça sera merveilleux, hein ? Ça sera électrique aujourd'hui. Je le sens, je le sens, je le sens. Alors, à l'orée des années 2000-2002, naît le mouvement Coupé-Décalé, avec à Paris, bien sûr, la Jet Set, mes amis et moi, qu'on reçoit le mouvement avec Feudouk Saga, Péa Sonam qui n'est plus sur le monde aujourd'hui. Et le mouvement prend de l'ampleur. Le mouvement prend des années. Après, beaucoup de choses s'y retrouvent. Et un matin, comme ça, il apparaît sur la toile. Il apparaît dans le showbiz. Il dit, je suis le président du Coupé-Décalé. Il s'auto-proclame. Il revendique la paternité du mouvement. Bon, nous, on est étonnés aussi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le Coupé-Décalé, ici, on t'a expliqué que tu as compris ce qu'on t'a mal expliqué. Normalement, tu ne dois pas comprendre. Parce que c'est tout ça qu'on appelle le Coupé-Décalé. C'est incompréhensible. En même temps, c'est un artiste. Il a sorti des œuvres. Il fait son bonhomme de chemin. Il a pas mal de followers sur la toile. Il s'exprime aussi dans beaucoup de choses concernant même les blogueurs et tout ça. Dames et messieurs, nous allons recevoir ici sur le plateau le président Clayton Bellery venu de Paris. Bonjour, Clinton Bellery. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, ça va, merci. On voit, ça brille des patrouilles. Il y a les chaînes ici, les têtes des lions sont là. Il y a les bagues ici. Coupé-Décalé, c'est comme ça. Coupé-Décalé. C'est le style vestimentaire, c'est le style décalé. Surtout, il faut avoir une bonne image. Mais la bague, là, je vois une enseigne de suite. Tu es de la franc-maçonnerie ? Oui, bon, à l'époque, oui. Ah bon ? À l'instant, oui. Mais c'est qu'on est dedans, on ne s'en parle. Attends, attends. J'essaie, je suis au courant. Donc, vous êtes toujours dedans ? Bon, c'est une longue histoire. Mais je ne suis pas encore sorti, je ne suis pas encore... Il y a plein de choses. Il faut bien nous l'expliquer ton affaire. Oui, tu as bien prié avant de commencer les vidéos. Non, moi, je ne t'inquiète pas, il est bien prié. Non, mais bon, ce n'est pas parce qu'on est dans la franc-maçonnerie qu'on fait du mal aux autres. Ah ! Ce qu'on fait, c'est qu'ils nous sentent bien. C'est qu'ils nous sentent bien. Voilà. Donc, tu es encore dans la franc-maçonnerie ? Ça, je ne peux pas le définir ici sur ce plateau. Je pense bien que ceux qui sont dedans sont les personnes qui assument ce qu'ils sont. Bien sûr. Normalement, oui. Tant assumer-le. Là, je n'ai pas dit non, je n'ai pas refusé. Là, vous parlez en parabole. Non, je ne parle pas en parabole. Mais par contre, tu ne dis pas le mot, tu ne dis pas non. Les mots définissent quand même, comment on appelle ça même ? En fait, donnent la réponse à la question. Donc, c'est le fait que... Je n'ai pas dit non. Mais tu es jeune comme ça, tu es dans la franc-maçonnerie. Qui vous donne, on va dire, un peu cette grosse tête de vous autoproclamer président de la Jet Set du Coupé-Décalé ? Non, je n'ai jamais dit que je suis président de la Jet Set. Non, pas Jet Set. Le président de la Jet Set. Oui, le président du Coupé-Décalé, on parle pour moi. Président du Coupé-Décalé, j'ai dit et je répète. J'ai dit que je suis président autoproclamé. Par qui ? Voilà. Non, et auto, c'est lui-même. Autoproclamé, c'est moi-même. Quand quelqu'un parle d'une autoproclamation, ça veut dire qu'il décide de faire quelque chose. Lui-même, il est responsable. C'est pas X ou Y qu'il a m'a dit. Intronisé. Au nom de quoi ? Au nom de moi-même, j'ai dit, je me suis autoproclamé parce que j'ai vu que durant longtemps, voilà, aujourd'hui, on a Serge Defalé qui est là, celui qui a créé le mouvement et je n'ai jamais nié. D'accord. Et j'ai dit, pendant longtemps, le fauteuil est resté vacant. Celui qu'on connaissait un peu dans le mouvement qui prenait un peu la relève, c'était Moury. Mais lui, il a toujours dit, à chaque fois qu'il venait ici pour la tourtée, on lui dit, bon, maintenant que Sagan n'est plus là, c'est toi le président. Il a dit, non, moi, je ne suis pas dans vos histoires des présidentielles. Moi, je suis le boss, ça s'arrête là. Donc, bon, je me suis dit, pour continuer les œuvres de faire toute saga, et je l'ai dit et je le répète tout le temps, je me suis autoproclamé. Autoproclamé, pourquoi ? Parce que je sais que si je venais et que j'ai dit, vous savez, le coupé décalé, c'est, il faut, c'est-à-dire qu'on est un peu mazo dans le coupé décalé. Quand on vient timidement, on t'éremate pas. Donc, il faut certaines choses, c'est un titre qui attire les gens. Si je disais, je suis le président du coupé décalé, c'est trop faible. Il faut autoproclamer là, c'est l'autoproclamer qui retient les gens. Qui intéresse les gens. Alors, on va dire dans ce cas-là, soyons sincères, soyons clairs, dans ce cas, il n'y a aussi El Yuki qui s'est autoproclamé aussi président du coupé décalé. Quand vous vous rencontrez, on vous les autoproclamer, vous parlez des gens. Franchement. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, j'étais sur une salle de plateau de télé, on m'a parlé des Yuki. Moi, j'ai demandé s'ils étaient en partenariat avec la boisson Yuki. Moi, c'est la première fois que j'attends. Non, mais on est là pour quelque chose. On a dit El Yuki, toi, tu comprends ça à une boisson. Évidemment, parce que moi, Yuki, je connais, on voit ça. Après, on m'a dit non. C'est El Yuki. On m'a dit El Yuki. Oui, non, mais attendez. Donc, moi, j'ai dit, mais vous me comparez, vous savez, on a quasi dit vrai. Aujourd'hui, on fait le coupé décalé parce qu'on suit un peu nos amis qui ont créé ce mouvement. Quand quelqu'un crée quelque chose et d'autres personnes adhèrent à ça, mais d'une autre façon, ça veut dire qu'ils ont aimé la chose. D'accord. Sinon, on peut faire... Moi, je suis un rappeur à l'époque. Il m'a fait continuer mon rap et puis je suis dans mon truc. On fait le coupé décalé. Ce n'est pas parce que le coupé décalé nous donne à manger, mais on aime ça. Mais donc, tu as dit quoi? El Yuki n'est bien pas. Donc, on me parle de El Yuki. J'ai dit, mais ça, nous sommes dans le régime du coupé décalé. C'est vrai. Bon, c'est normal. On dit qu'on se retrouve à la même table. Mais les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Donc, c'est El Yuki qui est ton mouton là? Non, mais moi, je vous dis, à ne pas couper, décaler là, il faut que les gens apprennent aussi à respecter la personnalité de la personne. Seigneur Jésus. Vous comprenez? On n'est pas... Vous-même, vous êtes là, vous savez, pourquoi depuis Saga est parti, il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il va être président? On sait pouvoir. C'est pouvoir? Non. Comme toi, tu sais, il faut nous informer. Pour moi, ce n'est pas peut-être parce que les gens n'ont pas envie, mais ils se disent que les gens profitent de ce type de président pour vous fatiguer. Voilà, les aides à gauche, à droite. C'est-à-dire que toi, c'est le président, tu connais ta souffrance. Et moi, ce n'est pas aujourd'hui, je veux cette place et que je l'occupe, mais autoproclamer parce que le jour qu'ils seront fatigués, on dit que finalement, nous, on te l'accord. Mais est-ce que c'est lui qui dit qu'il vient de lui être président? Il y a sa façon d'être. Les gens qui font, qui n'arrivent même pas, qui n'arrivent même pas à manger. Et lui qui n'arrive pas à manger? Mais je vous dis la vérité, je ne l'attaque pas. Clinton! Non, mais c'est la vérité. Mon problème, c'est qu'en Afrique, quand on dit quelque chose qui est vrai, on trouve que vous êtes arrogant. Je ne suis pas arrogant. Mais Clinton, ou bien Payet l'a dit qu'il est autoproclamé, ça te fait mal aussi. Non, 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 c'est pas. Moi, il y a longtemps, je suis sur le... Oui, mais lui est venu. Il y a longtemps, je dis que je suis présent autoproclamé. Lui aussi, il est venu aussi. Moi, je suis le premier fan de la Jet Set et puis de Doug Saga. Pourquoi? Parce que j'ai aimé le feeling. Donc, je ne peux pas, aujourd'hui, je ne peux pas me dénier de ça. Si on me dit, je ne veux pas dire que non, moi, la Jet Set, non, tu veux, tu ne veux pas. C'est-à-dire que tu les aimes. Parce que tu t'accroches à leur mouvement pour avancer. Voilà. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un me dit que lui, il est autoproclamé, ça veut dire qu'il m'aime. Mais non, nous, on ne comprend plus. Nous, on t'a vu, on dit bon, Clinton, il est autoproclamé. Mais nous, on t'a vu, on dit bon, ok, Clinton, il a le moyen. Mais après, il y a un autre qui sort là-bas encore, lui aussi dit le bon. Ok, vous qui avez le moyen, Clinton, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous avez apporté jusqu'à ce jour au coupé des calaises ? Vous l'apportez quoi ? Vous qui êtes milliardaire. Non, je n'ai jamais dit que je suis milliardaire. Ne me prêtez pas le mot. Non, comment vous dites qu'il n'a rien ? Ça veut dire que tu n'as du riche celui ? Non, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Bon, par exemple, je vais prendre un tout petit exemple. D'accord. Par exemple, quand on prend le petit là, le petit là, qui fait du bruit dans le coupé décalé, alors que nous-mêmes, on sait que c'est un petit attardé qui est un peu malade. Qui est un petit attardé ? Le petit Kadhafi, là. Qui ? Bébé sans le dément ? Oui. Pas si bien que vous pouvez lui aller là. Aller là, il couait tout le monde. Il couait tout le monde. On aime ça parce que le coupé décalé, on aime tout ce qui fait du bruit, mais sérieusement. Est-ce que lui, il est comparable à quelqu'un, par exemple, soit de la J7 ou nous les autres ? Non, parce que, vous savez, avant de rentrer dans le coupé décalé, lui, il a été en Europe. Il faut avoir une assise. Alors, pourquoi on fait dans le coupé décalé ? Parce que tu vas mentir aux gens, mais ça va te rattraper. Moi, je dis, tous ceux qui parlent, venez à Paris, on se répète. Ça dit que ceux qui connaissent, ils sont à Paris, ils connaissent. Donc, vous êtes riche ? Non, je ne suis pas riche, mais en tout cas, je me suffis énormément. Et puis, je fais beaucoup de dons. Vous faites beaucoup de dons ? Bien sûr, je fais beaucoup de dons. Vous avez fait ça avec qui ? Où ? On voit encore plein les enfants à dans la rue. Il y a plein d'établissements qui cherchent à être renovés. Il y a plein d'établissements. Il y a des établissements, il n'y a plus de cantine pour les enfants. Cher madame, cher madame. Vous faites les dons pour être vus dans certaines catégories. Donc, vous ne les faites pas concrètement. Cher madame, si je veux me faire voir, il suffit de booster ma page. C'est trop simple. Voilà. Une page qui n'a même pas assez d'abonnés, je suis désolé. En tout cas, à ce que je sache, je pense que je suis beaucoup connu. Et même peut-être que beaucoup de personnes, plus que beaucoup de personnes. En tout cas, pas plus que le Moulade dont vous critiquez tout le temps. Non, moi, je n'ai jamais critiqué le Moulade. C'est ça, vous, votre problème. Le problème de vous qui êtes ici en Afrique, vous pensez qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Est-ce que je sache que vous êtes Afrique ? Au contraire. Non, mais je dis, moi, je parle selon les mentalités. Il faut que maintenant, aujourd'hui, les gens appellent la démocratie, la liberté d'expression de tout un chacun. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Nous sommes dans une émission. Vous me dites, moi, je vous conseille ce que vous dites parce que c'est votre droit. Mais accepter mon droit aussi de dire ce que je pense. C'est ça, la liberté d'expression. Et moi, je n'ai jamais critiqué Moulade dans le mauvais sens. J'ai toujours dit, j'ai toujours apprécié ce qu'il fait. Et j'ai toujours dit, et je n'ai jamais caché. D'ailleurs, j'ai même chanté où j'ai mis son nom dedans. C'était une façon de lui demander pardon. De quoi ? Mais je n'étais même pas encore venu sur le plateau. Ma première chanson que j'ai fait, j'ai mis le nom de Moulade dedans. J'ai mis des falais, j'ai mis l'innové sac. Vous saviez ce que vous disiez dans les couloirs le concernant ? De quoi ? Bon, je pense que vous, peut-être que vous avez... Alors, Yumi, attends, Clitone, en fait, moi, je veux savoir. Je veux savoir, une chose. C'est vrai que depuis que tu t'es autoproclamé, le président est... C'est ça qui vous attire, c'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous gêne. Bon, voilà. C'est l'autoproclamé qui vous gêne. Bon, quand tu t'es autoproclamé, qu'est-ce que tu as fait de concret pour le mouvement coupé décalé ? Là, je m'apprêtais à répondre, mais comme vous m'avez parlé... Non, dis même, dis, on se sent pas vers le concret. Depuis des années, ça va faire, même du vivant d'Arafat, je suis venu à Pont-du-Voy, je disais toujours les mêmes choses. On m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le coupé décalé ? J'ai dit déjà, celui qu'on doit féliciter dans le coupé décalé, c'est le mot-là, parce qu'il en fait trop avec son premier. Là, je le reconnais. Et tous les jours, je l'ai dit sur les plateaux télé. Par conséquent, ce que moi, je peux faire, tous ceux qui sont dans le coupé décalé, les anciens, et j'ai dit ça tous les jours, qui veulent revenir dans le mouvement, et par exemple, qui n'ont pas de producteur, tout ça, j'ai dit, vous pouvez venir vers moi, je vous ouvre mes portes et je vous... ça dit que, j'ai dit, je vous donne mon aide. Mais il y a un autre qui dit, c'est plus, on ne les voit pas. Mais si, mais si, ils ne viennent pas. Moi, je n'ai pas couru derrière eux. Sinon, je suis là tout le temps. Vous savez, il y a ce qu'on dit sur les plateaux télé, et il y a ce qu'on se dit après. Ils me voient tout le temps. Je dis, mais moi, je suis là. Moi, j'ai une maison, j'ai une maison de réalisation, et puis, comment il faut dire ça même, comment on appelle ça même, des vidéos, tout ce que vous voulez. Voilà, même des studios, même d'enregistrements. Et donc, moi, je me dis, pourquoi ne pas le mettre au profit ? Puisque moi, j'aime la musique. Oui, mais... Et je sais que quand on aime le couper, décaler, les anciens, ça fait... Je vais vous donner un exemple tout court. Dans ces derniers temps-ci, à chaque fois que je vais dans les bois de nuit, et que j'arrive, et les gens, ils voient un peu ma biographie et tout, mais quand j'arrive, ce n'est pas ma chanson au jour. Je ne suis pas... À chaque fois que je vais, on va commencer d'abord par jouer la chanson de Doug Saga, la Jet Set, eux tous avoir des jeux pour moi. Pourquoi ? Parce que je les rappelle le mouvement. Et c'est ce que je voulais. L'union fait la force. Donc, il faut réveiller des gens avec certaines consciences. C'est ça, le problème. Donc, si je venais simplement pour dire, bon, je suis président, il faut laisser lui-là. Il faut quelque chose pour les réveiller. Et là, ça met tout le monde en marche. Mais en mis ça, j'ai toujours reconnu ce que Mola a fait. Je n'ai jamais démenti. Je ne fais que dire ça. Et je n'ai jamais voulu me poser à Mola. Et jamais de la vie. Non, mais non, c'est dit... Ma crée ton nom, c'est dit qu'on parle d'action concrète. Depuis, tu lances des appels. Tu viens... Bon, ok. Laissons le vouloir artistique. Bon, moi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de... Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de... Je fais mon petit bond de chemin. On ne peut pas forcer quelqu'un à être ami avec une personne. Moi, si je veux être ami avec vous, franchement, moi, je vous appelle tout. Ah, Do, c'est comment, tu es où, ça ? Mais si moi, je vois que tu ne m'appelles pas, ou à chaque fois, c'est moi qui t'appelle, tu dis, je te rappelle après. Bon, finalement, je ne vais pas forcer notre amitié. C'est-à-dire que je suis là. Donc, si moi, je dis un truc, c'est pour lancer le mouvement, il y a quoi dedans ? Quand je dis, je suis président tôt proclamé, là, est-ce que la république... Enfin, on ne va pas dire le coupé, décalé, même la geste, même les réunions, je ne fais pas moi. Non, c'est pour relancer le mouvement. Voilà, donc c'est le mot président qui gêne. Il y a ça que ça gêne. Donc, on est dedans. Mais vous avez parlé d'un événement que vous comptiez organiser il y a une année. Bien sûr. Vous ne l'avez toujours pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, vous savez, il faut respecter aussi les ambitions, les ambitions du coupé, décalé. On a vu qu'aujourd'hui, le mot-là détient ce qu'on appelle le primit. Sincèrement, ça sera pour moi, pour moi, comment on appelle la même, immature ou même pas responsable de vouloir créer quelque chose à ce sujet. Pourquoi pas ? Tu es libre de créer ? Si, je suis libre de créer. Non, je suis désolé. Non, non, non. Attends. Il y a d'autres rubis de trophées. Il y a les Jelly Awards, tout ça, c'est les mêmes artistes. Les artistes. Tu peux créer Palais aussi. Il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui, le Palais qui est là, il fait sortir par exemple un morceau tout de suite et que moi, je fais sortir le même morceau au même moment, les producteurs, on met les arrêts du bonjour. Il faut laisser moi faire sortir pour moi d'abord et puis après, un moment donné, on ne peut pas faire sortir ensemble parce que tu en fais... Ça dépend de la force de chacun. Non, mais ce n'est pas question des forces. On appelle ça le temps du showbiz. Ça fait un an que tu avais promis l'événement. Oui. Aujourd'hui, pourquoi nous parlons d'actions concrètes ? Nous parlons de choses. Tu étais autoproclamé. En temps normal, on doit avoir des actions parce que le gotha du coupé des galères, comme tu l'as dit, a besoin de ça pour être relancé. Mais depuis là, c'est ta personne seulement que tu relances. C'est ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. Je n'en comprends pas ma personne parce que je suis en train de frapper vous tous à vos portes mais vous avez fermé vos portes. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Parce que simplement, j'ai dit, je suis président autoproclamé. C'est la petite partie. Mais non. Mais non. Elle a le temps, les gars. Je ne parle pas de toi mais peut-être... Vous savez, elle m'a dit tout de suite dans les coulisses qui se disent des choses et qu'on sait. Vous savez, le coupé décalé, c'est un petit village. On parle, mais on s'entend. Le problème... Vous êtes le chef de la chefferie. Non, moi, je ne suis pas le chef de la chefferie. Donc, ce sont mes frères. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que nous acceptions l'expression de tout un chacun. C'est la libre expression. Et plus on veut que le mouvement avance, c'est l'union. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient oui, dans le coupé décalé, on n'est pas union. Mais qui fait union ? C'est toi qui fais union ? Je suis désolée, vous n'êtes pas pour l'union. Parce que quand vous dites que les gens de la jet set, c'est des amuseurs de boîte de nuit, ce n'est pas une union que vous cherchez. Cher madame, vous vous donnez des propos envers eux. Cher madame, moi, si c'est moi, je n'ai pas voulu m'apporter. Cher madame, je suis désolée. Déjà pour ce mot, vous avez devez des excuses. Je suis très conscient. Quand les chefs auto-conclamés, on peut avoir un peu de sagesse. Vous allez me laisser m'exprimer. Voilà. Je suis très conscient de ce que j'ai dit. Je vous le dis, je n'ai jamais dit que les gens de la jet set, comment vous avez dit ça déjà ? C'est des amuseurs de boîte de nuit. Voilà. On m'a posé la question, pourquoi est-ce que quand la jet set est terminée, vous étiez où en ce moment ? J'ai dit non. À Paris, on a nos réalités. Moi, je ne peux pas laisser mes problèmes. Par exemple, il y a problème des maisons, il y a problème des papiers, il y a problème des temps. Et puis, il y a aller dans boîte de nuit. Maintenant, il y a blaguer les gens, il est venu m'asseoir. Moi, il sait que ma vie n'a pas changé. Donc, on parle de la situation de tout un individu. Ce n'est pas une situation globale. On dit toi, on y a une soirée, toi, tu ne viens pas. On ne parlait des gens de la jet set, on n'a pas parlé des Ivoiriens résidents en France. On parlait de la jet set. Tu arrives en France en quelle année ? Moi, je suis arrivé en France depuis 2002. Ah, tu arrives en France en 2002. Voilà, depuis 2002. Alors, donc, pour vous dire, je ne peux pas, même en France, les gens, ils savent très bien. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je suis, et ce n'est même pas moi, c'est eux-mêmes qui ont dit, qui m'ont appelé, non, tu vas représenter toute la Côte d'Ivoire de la diaspora pour la prochaine édition de la fête du bouquin. D'accord. Ne me prêtez pas les mots, vous savez. La fête du bouquin qui organise. Non, attendez d'abord, c'est l'adji, 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 vous, vous serez au courant. D'accord. Vous serez au courant, mais parce qu'il faut que je dise la patina. Mais nous, 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 je n'ai pas souffert parce que parfois, les gens vous donnent des renseignements, mais allez à la source. Mais on n'est pas au courant. Jamais de la vie, jamais de la vie, je vais dénigrer ce qu'on appelle la jet set. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, laissez-moi finir. Le problème qui est là, il faut dire la vérité. Moi, je ne sais pas mentir. On dit, pourquoi tu n'étais pas dans le mouvement ? Déjà, un, je ne le connaissais pas. Et de deux, au moins, ça, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je ne le connaissais pas. Même si je dis, même si je débelle, moi-même, j'ai faim. J'ai mes problèmes. Ce n'est pas du tout, c'est moi-même, j'ai mes problèmes. Vous comprenez ? Je n'ai pas papier. Je n'ai pas mangé. Non, non, attends. Peut-être que je dors dans la salle de quelqu'un qui ne connaît pas. Bon, il y a les suites, des falais, il y a les suites, une fille ici, on a coupé, décalé, puis il y a quelqu'un à la maison. Moi-même, je sais que je suis allé mentir là-bas, je suis allé mentir, je suis allé dangereux, alors qu'en vérité, il y a un problème. D'accord, à ce temps-là. Moi, j'ai dit, pour faire la musique, pour rentrer dans le coupé des calais, il faut être en position. Mais cela ne veut pas dire que comme je me suis retiré ou que je ne voulais pas rentrer dans ce mouvement, cela ne veut pas dire que ceux qui faisaient, eux, ils sont prêts. Non, à la base, oui, à la base, avec Yumi, à la base, à la base, Clinton, c'est le gars de Boro Sagi, en fait. Mais vous, c'est un Boro qui, à la filote, c'est ça, même que tu n'entendais pas. Il dit qu'à cette période, lui-même, il s'est cherché. Mais il ne pouvait pas venir se poser des personnes qui ne connaît pas la situation. Mais pourtant, il a dit. Mais attends, tu vas te blaguer pour rien. Paris, lancez-moi pas. Tu allais dans Bois-de-Nuita-Siga, tu joues les dangereux, les trucs les pibes maintenant. Maintenant, tu finis le lendemain, on te voit, tu es dans le métro, tu es là, c'est ce qui vous a poussé à rentrer dans la franc-maçonnerie, parce que vous avez faim. Oh, voilà, tu vois, le problème, c'est que vous, vous restez si franc-maçonnerie, non, je vous dis, je vous dis aujourd'hui, je vous dis, je prends toute la terre en témoin, je vous dis aujourd'hui, quand je vous dis aujourd'hui que je dis, je suis président autoproclamé de la République du couplet décalé. Au départ, c'était pour eux déjà les fait travailler, mais c'était une manière de les faire honneur. Donc vous les déviez pour les pousser à travailler ? Non, je ne les dévouille pas, puisque je n'ai jamais parlé mal de l'est, est-ce que je les ai déjà insultés ? Non, jamais. Non, mais parfois, il faut dire les choses. Parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression qu'il a peur de toi de faire les. Non, pas du tout. Non, il n'a jamais insulté. Écoutez, moi, je ne suis arrivé un jour sur une émission dont je vais te le nom, mais est-ce que vous savez ce que les gens m'ont demandé ? Les gens m'ont demandé, je n'ai qu'à dit que c'est Mola qui a tué Doug Saga. Il a dit, mon ami, ça là, je ne suis pas dedans. Si vous avez problème, les gars, les réglés ça là-bas. On se dit, non, président, je ne comprends pas. Quelqu'un n'a rien fait. Je ne suis même pas au courant du mouvement. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Mais non, c'est ça. C'est pour vous dire que vous êtes arrêté sur quelque chose. Donc, c'est pour vous dire que les plateaux, les télévisions, les médias, ils ont besoin du contenu, dans lequel il est arrivé. Il est tombé dans le panneau. Attends, Bélerique, il est tombé dans le panneau. C'est Yuki là. C'est lui qui est tombé dans le panneau. Pourquoi ? Non, sincèrement, disons-nous la vérité. Les gars, c'est trop vieux. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai voyé ces interviews, je me dis, mais on ne fait pas ça. Tu ne connais pas quelqu'un. Comment tu peux le traiter de quelque chose ? Je n'ai pas envie de dire le nom ici. Et puis, il insistait. Je lui dis, mais lequel, tu as fait quoi ? Tu comprends ? Oui. Donc, tout simplement, il est tombé dans le panneau. Il faut faire le buzz. Comme ça, ton son va marcher. Ils sont là aujourd'hui, la payée du meuble avec. Financiellement, vous en êtes où ? Financiellement, j'ai l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Vous aviez dit que vous comptiez créer une banque. Mais je suis dessus. Mes papiers sont là. Vous avez créé la banque ? Non, j'attends mon autorisation pour, comment on appelle ça même, de la CPC. Voilà, donc... Avec le monde de la conférie, c'est eux qui vous ont aidé ? Bon, si j'ai créé, c'est ça l'essentiel. Le reste, ce n'est pas important. Donc, aujourd'hui, financièrement, vous avez une vie très stable au-delà. En tout cas, je n'ai pas besoin de dire, mais les gens, ils voient. Mais pourtant, ce que vous portez, c'est de la pacotille, ce n'est pas de même. Non, ce n'est pas... Écoutez, vous savez, que vous me traitez de quelqu'un qui porte des pacotilles, il n'y a pas de problème. Clinton, vous n'êtes pas vraiment quelqu'un de crédit. Écoutez, écoutez, moi, chère madame, je vais vous dire, moi, j'ai toujours dit, si vous pensez que ce que j'ai dit n'est pas vrai, vous n'avez qu'à venir à Paris, vous allez vérifier. Non, les bijoux que vous portez n'ont pas parlé, je le vois. Tu as payé son billet ? Tu payes son billet à l'autre côté. Pourquoi j'ai payé son billet ? Si elle-même, elle me parle. Quand tu es journaliste et puis tu fais de tout, elle travaille dans son institut. Elle est française, donc tu peux payer son billet. Ah, mais si elle-même, elle va voir, voilà. Parce qu'elle, le problème, c'est moi, je ne suis pas vouillé, je ne suis pas vouillé. Là, les gars, les gars, mon frère, on se voit alors. J'ai vu ça ? J'ai vu ce qu'il a dit ? C'est pas pour que les autres on avait dit. Je sais. Elle a dit, vous pouvez avoir les papiers avec moi. Mais malheureusement, je ne sais pas papiers. Non, la conférence vous a déjà aidé. Attends, je vais vous demander, t'as pas pour un. Toi, t'as un papo, toi, tu vas dans Paris rapidement. Il y a longtemps, on ne sait pas tu vas voir les investigations. Mais même en dehors du papo, je vois que les gens n'est pas mal. Le président, Clint Goldberry. Je ne vous déteste pas. Attends, c'est un joli garçon, Camille, arrêtez-vous là. c'est un très bel homme, même s'il monte la boîte, il n'a pas bien les pilés, bien sûr. Tu ne vas pas les poils les plus. Donc, tu as fait attention aux poils de sa poitrine, alors ? Elle a commencé à regarder ma boîte. Non, c'est pas vous aussi. Alors, le président, faut pas faire, je vais te prendre le camp et la télévision, t'es moi, c'est ma femme. Je vais te mettre au défi. Attention. Pour l'être déjà, je vais te mettre au défi. Faudrait que vous arrivez à me convaincre pour être votre femme. Je ne suis pas le gars que vous blaguez à vos petits 5 euros d'habitude. Moi, je ne blague pas. Les petits 1 euros, 1 euros, vous savez, quand on dit toujours la vérité, on est toujours détestés, on n'a pas d'amis. Je ne vous déteste pas. Non, je n'ai pas dit vous. Je parle naturellement. Vous n'êtes jamais le bienvenu. Josu, même là, il n'est pas bienvenu. Ce n'est pas moi qui m'a dit. Cris, donc, depuis, tu t'entends quand même président du groupe des Galésies. Tu as sorti combien de filles parmi les filles qui sont dans le groupe et qui chantent ? Tu as des goûts dedans ? Aucune. Il a mangé dedans. Tu n'as mangé une ou moins ? Aucune. Est-ce qu'elles te voyaient, elles te disent bonjour président, on peut aller dormir un coup ? Vous savez, dans la musique, je n'ai rien à t'apprendre. Vous savez, dans la musique, il y a deux choses qui font tomber les artistes. L'orgueil et la femme. Moi, je suis naturel. Je suis marié. Mais depuis, je fais ça. Ma femme, elle sait comment j'ai réagi. Parfois, elle me dit pourquoi tu mets ta voix ? Elle me dit toi, tu me connais, tu sais très bien. Mais il n'y a pas une qui t'a drague ? Il n'y a pas une qui t'a drague ? Il y en a beaucoup même. Ah, les filles qui chantent de couper les gars, elles ne t'ont dit à drague ? Bon, je ne veux pas dire ça. Sinon, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais vous savez, je les respecte. En plus, ce sont des belles femmes. Mais il faut se concentrer sur une ligne de conduite, c'est tout. Mais elle dit, on dit que c'est parce qu'il a la main dure. Voilà, bon, elle, je la comprends. Yedi, elle va être ma femme du tout. Ta femme va te jeter dehors quand tu n'as rien fait en français. Elle va arriver à me dire qu'il faut laisser. Il ne faut pas me lancer des brailles par la fenêtre. C'est pas les fois que finalement, tu portes là de l'impression et attention. Alors, Clinton Bellery, président Clinton Bellery, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on en parle. Alors, du vivant de Bob Lee, c'est sûr, la toile, les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de coméras, il y a eu beaucoup de choses. Les gens même allaient jusqu'à dire mais toi, on ne t'avait jamais vu avec Bob Lee, de son vivant, il n'a jamais prononcé son nom dans ses directs. Et tout d'un coup, à sa mort, on te voit. Je me suis accaparé. Tu t'as accaparé des funerails du monsieur. Tu es allé jusqu'au village derrière lui. Et les gens disent mais attends, est-ce que ce n'est pas un moyen pour te faire voir que tu as fait tout ça ? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Voilà. C'est une très bonne question. Avant de répondre à ça, est-ce que je peux parler quelque chose de vite fait ? Il n'y a pas de confiance. Moi, des falais, j'ai toujours dit, je ne le connais pas. Je le connais ici en Côte d'Ivoire. Là-bas, je ne l'ai jamais connu. Mais quand je viens là, je l'appelle comme un Dieu. Comment ça va ? Si je peux, je passe le voir. S'il n'a pas le temps, lui-même quand il a quelqu'un, il m'appelle, si tu peux venir, si je viens, si je ne veux, je ne veux pas. Mais je le connais, on s'appelle, on ne se fréquente pas. J'ai toujours dit ça. Vous savez, l'histoire de Bob Lee est très complète. Bob Lee, quand Bob Lee, nous, on était sur les réseaux sociaux même avant, Makoso, Bob Lee et autres, tout ça. Mais nous, on n'attaquait pas les gens. C'était juste, bon, on parlait, on faisait les fels et tout ça. Et Bob Lee, une fois, il m'a appelé. Comme ça, il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais. Parce que moi, j'ai parlé de ma musique. À l'époque, je disais, oui, je suis président d'autoprogramme. J'en m'a aidé beaucoup les gens sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça, Bob Lee m'a appelé, il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais. Quand je t'ai vu, je t'ai dit, toi, voilà un représentant direct des double sagas. Lui, il était dans autre chose, moi, il était dans autre chose. Lui, bon, à l'époque, vous savez comment il attaque les gens et tout ça. Mais moi, moi, je mettais toujours mes musiques, j'ai dansé. Et voilà, voilà comment on a communiqué pour la première fois. Et on s'est échangé de numéros. Et le lien, quand on parlait, je lui ai dit, mais toi, en Côte d'Ivoire, t'es de quelle ethnie ? Il m'a dit, non, moi, je suis Dida. Il m'a dit, mais moi, je suis Dida. Toi, tu es Dida, je suis Dida, quoi m'appelle la mer, des Divos, quoi m'appelle ? Et moi, je suis Dida de la Côte d'Anne. Donc, voilà, j'ai dit, ah, mais c'est bien. On ne s'est plus jamais réparé jusqu'à sa mort. Vous comprenez ? Quand il a commencé à avoir des problèmes sur les réseaux sociaux, parce que lui, il se permettait de clasher tout le monde. Quand il a commencé à avoir des problèmes, moi-même, j'ai fait une vidéo, vous savez, parfois, on peut conscientiser quelqu'un pour ne pas, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ses agissements. Donc, j'ai fait des trucs pour dire, non, chef, on ne fait pas ça. Je me rappelle, à l'époque, c'était pour l'histoire de la dame, l'homme, 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 et moi-même, j'ai fait une vidéo pour dire que je suis contre ce que tu fais, mais dans le respect, sans l'insulter, tout ça. La vidéo est encore là. Vous comprenez ? Donc, j'ai gardé cette image de ce monsieur. Mais, en face de la mort, vous savez, il y a certaines responsabilités. D'autres disaient, il est mort, il n'est pas mort. Et puis, même des gens m'appelaient. Moi, j'en avais rien à voir dedans. Bon, moi, parfois, je suis sur les réseaux sociaux, je débattre des sujets comme ça. Et ce sujet est tombé. Comme je le connaissais, donc, moi, je disais, non, j'ai donné aussi mon avis. Mais les gens disaient qu'ils n'étaient pas morts. Et j'ai appelé mon équipe en cours du voie. J'ai dit, bon, comme je suis rentré en contact avec sa famille, j'ai dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que je sais que, de moment, on m'avait déjà envoyé même ses vidéos à la mort et tout. Mais je ne peux pas le publier parce que je n'ai pas ce droit. Ça va ce genre. Voilà. Donc, j'ai dit, j'ai envoyé mon équipe, j'ai dit, le jour du funérail, il faut que vous allez vous filmer et tout, parce que, comme ça, le monde entier, voilà, vont connaître la vérité et je pense que ça va apaiser ceux qui s'essayent fan ou pas. Bien sûr. Mais vous savez, il y a ce qu'on en envoie et puis il y a la façon toi-même tu t'envoies. Oui. Donc, quand j'appelle, c'était déjà parti là-bas, vous connaissez le pays. Non, il n'y a pas cabirot dans la voiture, machin, machin. Tu mets cabirot. Non, mais moi, quand je suis parti, je n'ai même pas encore mangé. C'était trop compliqué. Ok. Je dis, bon, moi-même, j'ai venu. C'est comme ça, je me suis levé le matin, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, demain, je m'envoie encore. Il m'a dit, tu vas faire quoi ? J'ai dit, non, je vais aller pour mettre fin à cette histoire de boblie. Et c'est comme ça, ses parents-là m'ont dit, si tu peux venir. Personne ne croyait que je venais. Le billet coûtait, je crois, presque 3 000 euros. On était en plein été. Donc, j'ai appelé à l'agence, d'ailleurs, c'est l'agence de mon frère qui a une agence de voyage. Donc, j'ai appelé, j'ai dit, non, je veux un billet. Il m'a dit, mais tu t'en fais quoi ? J'ai dit, je veux un billet pour 3 jours. Il a dit, si tu t'en as un billet pour 3 jours, c'est que ça doit être vraiment important. Est-ce que tu es venu ? Et avant de venir, j'ai dit aux gens, on va suivre l'événement jusqu'à la fin. Ce n'est pas une histoire de me faire voir. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé, tout, tout, on a vu. On a vu que tu as filmé, tu fais les directs. Quand c'est fini, j'ai effacé toutes les vidéos. D'accord. Parce que ce n'est pas un trophée. Bien sûr. On ne peut pas arriver chez quelqu'un dans le but d'un funérail et puis il y a fait des sacs qu'on a perdu une victoire. Non. Mon buzz va venir un jour, mais pas dans ça. Donc, j'ai effacé toutes les vidéos. Ah, tu es effacé toutes les vidéos même ? Oui, j'ai effacé toutes les vidéos. Parce que ça fait mal. Moi, j'ai été là-bas, j'ai vu sa pauvre maman qu'aujourd'hui, je continue toujours de m'occuper. Mais je ne parle même pas de ça. Quand je viens, j'envoie les gens, mais je ne parle pas de ça pour dire si je voulais vraiment vivre. J'allais prendre ma voiture, je suis arrivé, je dis, venez à mon équipe, bon, je suis allé à la maman. Voilà, donc voilà, c'est la vie. Et puis, j'envoie quoi dedans ? Il ne faut pas prendre à émuler les gens. Il y a beaucoup de choses que je fais dans le long terme. Mais bel riz, voilà ma démarche. En même temps aussi, tu as dit qu'il y a eu un couteau qui a été mis dans la tombe de Bob Lee afin qu'ils viennent chercher ceux qui l'ont tué. Non. Vous savez, quand je suis arrivé au village, c'est ce que je vous dis. Il y a ce que les parents vous disent, mais vous ne pouvez pas... Parce que moi, je ne suis pas habilité. Vous ne pouvez pas attester. Moi, je ne suis pas habilité à venir dire que c'est qui dans la famille de Bob Lee ? Personne. Personne. Donc moi, je ne suis pas habilité. Si eux, ils veulent dire quelque chose, qu'ils me disent, nous, on a dit ça, il faut transmettre, je vais transmettre. Mais moi, il y a certaines choses que j'ai vues, mais que je ne peux pas venir dire. Bien sûr. Je peux faire semblant de brosser le sujet, mais je ne peux pas confirmer parce que ce n'est pas à moi de le faire. Vous respectez, bien sûr, vous savez. Donc d'où cette histoire de Bob Lee. Les gens me disent, non, je voulais me faire le buzzer. Bon, les gens avec qui il a mangé à Paris, là-bas, ils ont fait les émissions télé, tout ça. Tous ceux qui ont fait les émissions télé, ceux qui s'est réclamé de la paternité de Bob Lee, les meilleurs amis qui pleuraient ici, les réseaux sociaux qui pleuraient, Bob Lee qui voulait avoir des likes, tout ça. Ils sont où aujourd'hui ? Ils viennent ici à Midian, mais ils arrivent là-bas. Ils ne savent même pas comment la moitié de Bob Lee vit. Donc tu as dit quoi ? Eux tous, ils ont tourné le dos à Bob Lee comme ça. Mais c'est même pas qu'ils ont tourné le dos, ça n'existe même plus Bob Lee. Ça n'existe même plus Bob Lee. Il y a des choses qui sont errantes dans ce paramètre. Les réseaux sociaux sont méchants, faites attention, parce qu'on vous fait monter, on vous fait descendre. C'est pour ça qu'il faut être vrai. Il faut être vrai dans ce qu'on fait parce qu'au moins, même si on ne t'aime pas pour ce que tu es, on sait qui tu es. L'agent qu'il est pris, j'ai dépensé presque 10 000 euros à peu près, si on veut voir. Mais ça là, si je prends que je paye Facebook ou TikTok, on ne peut pas promouvoir ma page entre nous. Je peux même avoir un million de vues. Je peux même dire aux blogueurs ou aux influenceurs qui ont assez de vues, tu as payé pour moi. Je suis chez moi, mais je suis ici. Alors, le président Clinton Bellerie, alors dis-moi, quels sont aujourd'hui tes rapports avec tous ces blogueurs ? Parce qu'on a vu toutes tes classes comme tu expliquais tous après, aujourd'hui là. Est-ce que vous avez des rapports ? Ou bien vous causez ou bien tu n'es pas dans l'affaire ? Pour vous dire la vérité, beaucoup de blogueurs ont pris ma défense. Je n'ai même pas eu besoin de me défendre parce qu'on a bien vu ça sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un de correct, c'est Dieu qui fait votre panable. Parfois même le diable il descend sur la tête et il fait ton panable. Tu ne comprends pas ? Je pense que c'est ce qui s'est passé parce que point rien. On n'a pas dit que je suis allé tuer quelqu'un ou je suis allé insulter. Je suis juste allé honorer l'un d'entre vous. Et donc ça a été mauvais. Est-ce que tu es en contact par exemple avec sa compagne et les enfants ? Oui, sa compagne. J'étais en contact avec elle. Mais vous savez, c'était un peu compliqué parce que vous savez, entre les femmes c'est un peu compliqué parce que moi... Elle est tombée fond de toi quand même ? Non, non, pas du tout. Elle dit sa femme... Non, parce que j'ai parlé beaucoup avec elle et nous quand on parle on parle au moins des heures. Donc tu la reconfortais ? Voilà. Et ma femme, elle, ça la gênait un peu ce point. Moi je te dirais ça c'est des choses que je peux cacher. Qui gênait qui ? Le fait que je réconfortais beaucoup la compagnie. La bonne dame ? Oui, voilà. Et moi ma femme ça la gênait beaucoup. Pourquoi ? Bon, vous savez les femmes si à la base toi tu n'es pas Djondjoula pourquoi la femme te voit en train de le construire des femmes pires à ses plaques ? Déjà on est dans deux pays différents. Donc c'est pas évident de se voir tout de suite. Mais le fait de me parler déjà, vous savez les femmes c'est pas... Non, 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 non. Mais je dis la vérité c'est que je ne suis pas d'accord. Moi ma femme me disait mais pourquoi ? Quelque chose qui a fait la une des réseaux sociaux et quasiment des web Oui. Attends, je sais la vie de monsieur. Je sais à quel point je ne me mets pas à la place de sa femme. Si je vois mon homme en train de reconforter la bonne dame, la pauvre veuve et les orphelins au contraire même je lui ai dit à chérie ah chérie tiens vois, allons ensemble. Mais non, ça dépend tu utilisais peut-être la femme entre... Alors qu'en vrai ça fait qu'il y a une femme que tu causais. Et puis à chaque fois tu dis non je ne fais pas ma tour. Non, je vous dis Il finit de poser le plan A et puis rapidement il sent que Moussoul arrive il appelle la couverture. Je vous dis les choses ça c'est des choses je ne pouvais même pas dire ici mais ce n'est pas grave il faut que les gens ils comprennent. Moi ma femme trouvait que tu appelles grand frère, petit frère bon vous parlez tout ça là mais c'est trop long comment vous pouvez parler pendant deux heures vous vous dites quoi ? C'est ce qu'elle m'a dit on parle de tout et de rien dans tout et de rien bon au départ elle disait rien mais ça la gênait maintenant et à chaque fois que je parlais à la pauvre dame et quand elle m'appelait je t'oublie de dire je t'ai rappelé ça m'a beaucoup fait mal vous comprenez ça m'a beaucoup fait mal mais c'est la femme il faut respecter sa femme quand tu ne respectes pas ta femme tu n'as pas longue vie si c'était tu la respectes quand tu viens je suis plateau pour dire que toi la gêne est mariée toi elle est mariée président qui a la main dure comme ça il ne faut pas venir sortir des paroles qui tourne deux jours la main dure on connaît le reste alors Clinton Burry actualité est-ce qu'il y a une nouvelle chanson en cours est-ce qu'il y a quelque chose j'ai créé j'ai créé en fait j'ai fait un nouvel album en featuring avec l'André Blessing d'accord quand je suis arrivé au studio les enfants n'ont pas ils n'ont pas la vision de la chose moi je suis arrivé au studio j'ai dit le titre de la chanson ça sera humilité sa mère ils ne m'ont rien dit on a commencé à enregistrer et puis les venus ils ont dit ah vieux père vraiment humilité sa mère vous savez tout le monde écoute humilité sa mère oui c'est dans une autre chanson il m'a dit mais non c'est pas trop bien c'est mieux on dit paya paya machin machin quand ils ont fini de parler j'ai dit bon écoutez c'est moi qui dis humilité sa mère bon c'est un truc d'ensemble parfois il faut écouter aussi les autres oreilles parce qu'on ne sait jamais ok d'accord comme vous voulez que ça soit paya paya ok on va mettre paya paya mais moi le mot là à chaque fois que j'irai si c'est je ne vais pas je ne vais pas oublier de dire ça mais pourquoi humilité sa mère je vais vous expliquer d'accord mais comme par hasard à chaque fois maintenant quand j'arrive quelque part quand j'ai dit paya paya eux-mêmes le public ils reprennent humilité sa mère je dis vous voyez la musique est comme ça bon humilité sa mère pourquoi on en Europe on a souffert moi en Europe quand j'étais je vous raconte une petite histoire à l'époque quand je travaillais j'étais un simple salarié derrière même je pensais que je n'avais pas de papier voilà j'étais un simple qu'on appelle la main vous savez quoi c'est le travail de papier de quelqu'un voilà c'est le travail de papier de quelqu'un il faut cacher vous savez c'est quand on réussit qu'on dit la vérité quand il y a encore des dents tu ne dis pas tu sais qu'il y a derrière lui et là où je travaillais c'était à Strasbourg donc matin j'ai travaillé à Zara je crois de 7h je crois 7h ou 8h et puis je finissais à 19h et à 21h je devais reprendre au Burger King au Burger King c'était en double vacations voilà double vacations et je devais finir à 3h du matin et donc à 3h du matin c'était un peu dans les banlieues donc il n'y a pas de bus il n'y a rien là-bas donc le matin il fallait que je vienne à la maison enfin à 3h du matin donc quand ça finit moi je me suis là je me suis là je me suis là tu sais elle me dit bon ok il finit la bonjour on a des mains tu veux chacun savoir quelqu'un va même pas te demander ah Joe le vigile est là est-ce qu'il peut pas on peut pas on te dépose non chacun a sa vie donc comme ça quand ils finissent là moi je suis obligé de marcher donc j'ai marché du Burger King en plus j'ai marché sur l'autoroute il faisait très froid donc j'ai marché et puis en fait mes chaussures là je disais quand tu portes là le froid là rentre dedans il y a des pieds là sont gélés vous savez à Travour il fait beaucoup froid donc j'ai marché jusqu'à quand j'arrive à la maison il peut être 4h30 bon je dois tout à l'heure commencer à 7h à quel moment il est dormi donc quand je rentre je suis obligé et puis j'étais même pas chez moi on m'avait bégé donc quand je viens même là à l'entrée là j'enlève et puis je suis assis comme ça dans le fauteuil comme ça et puis je dors donc moi j'ai mis le tout donc ça fait je me lave même pas mais puis je continue d'accord tu es établi celui-là donc ça s'est passé comme ça j'ai fait ça pendant 3 mois mais avant ça je me suis dit moi j'ai pas marché comme ça tous les jours donc je me suis dit Joe moi j'ai payé mes patins en roulettes ça là au moins c'est pas tu peux le viser pour aller rapidement donc c'est comme ça je suis allé à Gospor et puis j'ai payé des rollers donc j'ai mis ça dans mon sac au dos donc quand il vient là quand tout le monde me dit 3h30 bon on a des mains on a des mains quand il prend un tas moi j'ai même un roller sur l'autoroute là je roule et puis la voiture elle me paye paye donc je me mets de côté et puis ça me doit vous donc j'étais entre la vie et la mort mais comme je sais où je suis quitté et je sais où je vais vous comprenez je me disais aujourd'hui comme je suis je suis patron d'entreprise vous comprenez donc quand je vois des gens qui travaillent dans mon entreprise et qui sont un peu vous comprenez ça me rappelle moi c'est là que j'ai créé cette chanson humilité sa mère laissez moi vivre ma vie parce que même mon fils qui m'aime ne pourra pas aller dans la tombe avec moi donc voilà comment j'ai créé humilité sa mère vous employez combien de personnes aujourd'hui ? bon moi mon natif 25 il y en a un qui est parti c'était le 26-25 mais bon voilà après nous sommes en Panténario il y a d'autres personnes c'est dans quelle branche toujours ? la sécurité le maçon il ne peut que construire une belle maison vous l'avez payé combien par mois ? oh mais ça je ne vais pas dire il n'y a pas dire ils ont le smic en tout cas ils ont le smic avec pour boire tout ce qui accompagne ? non avec bon avec pas tout ce qui accompagne mais tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils méritent quoi donc la semaine dernière ça paye bien d'Europe il y a beaucoup de sous-entendus là-bas vous êtes un patron honnête ? mais bien sûr très honnête depuis cette année jusqu'à maintenant c'est encore ouvert bon si j'aime moi de toute façon dans vos trucs vous allez voir vous allez ouvrir les commentaires pour dire que c'est un menteur ou s'il dit la vérité donc il y a des gens qui pourront même témoigner pourquoi dit il fut un temps à Abidjan vous étiez sorti avec une jeune fille qui vous avait collé une grossesse comment ça finit l'affaire ? c'est pas possible c'est pas moi c'est pas vous ? non si vous me donnez les preuves oui vous avez donné assez d'argent depuis que je viens à Abidjan depuis que je viens à Abidjan aucune femme n'est jamais rentrée dans mon lit dans une grande boîte de nuit il y a eu un petit olé olé dans jamais avec une jeune fille depuis que je viens à Abidjan aucune femme n'est rentrée dans mon lit c'est pas possible il y a trop de respect pour ma femme pourquoi ? donc quand tu es là-bas c'est la femme que tu aimes quand tu es à Abidjan c'est les hommes que tu aimes ? non moi quand je viens je viens toujours avec ma femme elle est là ? elle est là d'accord pourquoi j'ai venu ? je me prends pas la tête je fais mes trucs et puis bon voilà après aussi c'est pas parce qu'il vient avec quelqu'un que ça veut dire qu'il est sage non franchement je suis pas sage je suis un peu vous comprenez mais un peu quoi ? moi je comprends pas je suis un peu je déborde un peu sur le côté mais je reste toujours figé je suis concentré quoi alors la sortie du dernier single c'est un peu vu pour quand ? normalement on est en train de faire l'approvo mais on va d'abord finir comment appelle le clip le clip ok mais je reviens le mois prochain je reviens à partir du 20 et après ça je compte faire la sortie officielle est-ce qu'on peut avoir un acapella de la prochaine sortie du clip un acapella d'esqu'à ce qu'on a fait bien sûr le paya paya c'est le paya 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 si tu es fatigué c'est le paya paya et paya paya nous on est là il veut courir les enfants tu es sûr que tu as assis des caburats non c'est pas question de courir et ils courent vite non on fait ça parce qu'on aime ça on sait très bien que disons-nous la bêtise je me vois pas un jour en train de faire un giga constat non 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 j'aime ça parce qu'ils ont fait le mouvement on aime ça on continue de faire voilà j'ai toujours dit c'est pour le plaisir la passion voilà j'aime ça c'est la passion parce que l'idée de quand ils étaient à 2002 donc le mouvement est toujours resté dans nos têtes et tu vois donc c'est comme ça tu vois c'est difficile bon nous qui avons les moyens là nous on fait ça parce qu'on aime ça l'agent même qui est mis dedans là c'est le moyen qu'on aille pour construire le bâtiment parce que celui-là il a fait président tu vas faire ça tu vas faire ça bon voilà mais on aime ça donc on est dedans vous triez les gens que vous aidez s'il vous plaît président mais moi je vous connaissais pas si moi je vous connaissais ça allait m'arranger si vous rentrez dans ma communication bon je pense que ça m'est assez bien oui pourquoi pas que tu sais gombo là on est là alors notre émission va bientôt tirer à sa fin c'est un réel plaisir de t'avoir sur notre plateau parce que je sais que tu es quelqu'un qui te défend très bien Youmi a tenté de t'appuyer un peu mais bon tu as réussi à sortir de ses formes elle m'a appuyé elle m'a appuyé mais j'aime ça j'aime ça alors Cliton Bellery merci beaucoup alors nous notre émission va tirer maintenant à sa fin Big Up à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde nous avons reçu à l'instant même le président Cliton auto-proclamé du coupé décalé Bellery le seul mouvement ou si on t'explique tu as compris c'est quand t'as mal expliqué c'est le coupé décalé c'est comme ça ça se passe et c'est comme ça c'est la famille ça fait plaisir de l'avoir reçu dans notre émission voilà donc merci à tous et surtout restez toujours couverts Youmi la muse merci à vous qui nous soulevez à travers le monde tous les samedis à 12h et bien sûr tous les dimanches rédifs à 17h sur Ivoire TV Musique Canal 209 Débouquet Canal merci à Soko Santiago Clové Sanibier Junior à toute cette magnifique équipe qui orchestrera cette magnifique émission qui est le FAFA bisous de votre on est ensemble Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501